Me voici, fils de l'Afrique lointaine, partisan des folles équipées. Je cherche la lumière, je cherche la vérité. Je suis amoureux de l'âme de ma patrie. Je ne veux pas idéaliser mon enfance, mais Jacques Mel nous a permis d'avoir une enfance heureuse. C'était une ville qui était construite en escaliers qui descendait de la colline jusqu'à la mer. Les rues étaient très pétoresques. Il y avait des très jolies petites places. Ce qui faisait le charme de la ville, c'était le golfe qui entourait la ville. Et le lever du soleil provoquait un incendie général de la vie. Mon père était un homme singulier, c'était un pharmacien, mais il était quelque part un poète. Ma mère était une femme laborieuse, qui était couturière, qui était modiste. Elle travaillait beaucoup déjà. Elle avait une machine singère. Et j'ai raconté dans ce roman comment cette machine singère avait une histoire. Dans mon dernier roman, l'histoire que je raconte, c'est l'histoire de la machine de ma mère, de ma mère. Parce qu'étant donné le système vaudou, un loi, c'est-à-dire un dieu, peut descendre dans la tête de quelqu'un. Et ce dieu peut être à l'origine une machine à coudre, peut être un négociant allemand, peut être un grand poète autrichien. Nous avons publié un petit journal, un hebdo, qui s'appelait La Ruche. Et ce journal a eu un succès extraordinaire. Nous avons fait un petit journal différent de toute la presse haïtienne. Et surtout, nous étions dans l'opposition. Nous avons tiré à bout les rouges sur le gouvernement. Ça a débouché sur une grève générale de l'ensemble du pays. Mes camarades et moi, Jacques-Stéphane Alexis et d'autres, Gérald Blancourt, nous étions en janvier 1946 à la tête d'une insurrection nationale. C'était nous, les dirigeants. Mais nous n'avons pas pu garder le pouvoir. Les militaires nous ont donné un coup d'État. J'ai montré mon poème, mes poèmes, à Breton. Il m'a encouragé. Il m'a demandé quels étaient les livres que j'avais lus. Hélas, je n'avais pas une lecture extraordinaire. Et sur le moment, il m'a dit qu'il faut venir à Paris. J'ai eu une bourse d'études à Paris. Et je me suis inscrit naturellement à la faculté de médecine. Mais au bout de quelques mois, j'ai abandonné la médecine pour Sciences Po et pour les lettres à la Sorbonne. Et j'ai suivi les cours de l'école du Louvre aussi. Parce que je m'intéressais beaucoup à l'histoire de l'art. J'ai fait un séjour en Europe centrale. Et il se trouve qu'au moment où je séjournais à Prague, Georges Amado et Pablo Neula, ils séjournaient aussi. Et j'ai habité avec eux dans un château. Je suis devenu intime de Neula et de Neula Amado. Et comme j'ai eu de la difficulté avec les autorités communistes tchèques, ils m'ont invité à venir habiter au Chili. C'est ainsi que j'ai suivi Neula au Chili. J'ai travaillé à ses côtés comme son secrétaire pendant sept mois. J'ai organisé avec lui un congrès continental de la culture. On a fait beaucoup de choses. J'ai connu Ayende. Après, j'ai fait la même chose à Buenos Aires. J'ai connu Borghese. J'ai connu de grands intellectuels argentins. Et puis, j'ai suivi Amado à Rio de Janeiro et à São Paulo. Et je suis resté près de trois ans au Brésil. Tout de suite après la révolution, j'ai publié dans la presse haïtienne un article pour célébrer la victoire de Casto. Cet article est allé directement, je ne sais pas qui, sur la table de Che Guevara. Quand il a lu l'article, il a montré à Casto, il a dit que cette œuvre nous comprend. Et le chier m'a fait inviter. L'escorte de Che Guevara m'attendait à l'aéroport. Je suis arrivé chez lui. Le chier avait eu une crise d'as la veille. Sa femme m'a reçu. Elle était en uniforme. Elle est dans la marche. Elle m'a dit que le commandant était fatigué, mais qu'il allait me recevoir dans sa chambre. Et je suis monté, il était torse nu, avec un pot de maté qu'il buvait. Et je pensais qu'on allait rester ensemble une heure. Il m'a gardé six heures. On a parlé de tout. On a fait un tour d'horizon, pas seulement politique, mais littéraire. Et donc je suis devenu ami du chier, parce qu'après six heures de conversation, en espagnol et en français, à un moment donné, j'ai dit à Guevara, « Mais écoutez, commandant, votre révolution est très radicale. Il a pris un nerf extrêmement malicieux. Il m'a regardé et il a dit, « C'est une révolution socialista. » Et puis il a mis l'index sur la bouche pour me dire qu'il venait de me confier un très grand secret. Parce qu'à l'époque, personne, pas même dans la presse américaine, on ne parlait encore de l'action des rebelles cubains comme d'une action communiste, n'est-ce pas ? Vous imaginez avec quelle nouvelle je suis rentré chez moi. Effectivement, en 1979, à mon arrivée à Paris, j'avais commencé à écrire le mat de cocagne, et que j'ai terminé et que j'ai publié chez Gallimard en 1979. J'ai publié un recueil des serfs aussi, « Bonjour et adieu à la négritude ». Donc je me suis mis résolument à la prose. Et j'avais besoin d'un livre qui me sorte à la fois de l'obscurité et qui me mette un peu à l'abri du besoin, parce que ma pension était très modeste. J'étais resté seulement une dizaine d'années à l'UNESCO. Donc j'ai eu ce livre, « Adriana dans tous mes rêves », qui a eu un grand succès. Et c'est avec ça que j'ai pu m'installer à l'Aisigny encore hier. Et votre maison s'appelle « Villa Adriana ». Elle s'appelle « Villa Adriana » naturellement, en souvenir de mon héroïne qui m'était très chère. En matière d'amour, j'étais un garçon très précoce. J'ai appris à admirer les femmes très tôt. Même au sein de ma famille, j'avais une cousine qui était très belle, que j'aimais beaucoup, avec qui j'ai passé des vacances inoubliables dans la montagne, au bord de la mer. J'ai eu une adolescence romantique. Et j'ai associé cette affaire d'amour à l'idée solaire que j'avais de la vie. Je vous souvenais que je vous ai dit que mon père nous apprenait à découvrir la lumière à l'aube, à Jacques Mel. Pour moi, j'ai associé cette lumière. Je trouve que l'acte d'amour était un acte lumineux. Le fait que deux êtres se rapprochent alors que tout laisse croire qu'ils sont distants, qu'ils ne se voient jamais, seuls, alors qu'on sait qu'ils peuvent se retrouver nus dans une chambre, c'est un événement lumineux. Et qu'il fallait développer en tant que poète autour de la notion d'amour, la notion de rêve lumineux. Il n'y a pas deux Haïti sur cette planète. Du fait même de l'originalité de notre origine, qu'on a été le seul pays à avoir mené victorieusement une guerre de libération nationale, le fait qu'on a pris à bras le corps cette affaire de discrimination raciale, cette affaire raciale, et toutes les caractéristiques d'Haïti montrent qu'on a suivi un chemin particulier où on est dans un surplace existentiel. D'une façon incorrigible, je suis un homme d'espoir, donc je ne peux pas désespérer. Est-ce qu'il y aura quelque chose ? Moi je dois désespérer parce qu'un pays qui a une telle force culturelle, puisque Haïti s'est affirmé quand même dans la peinture, dans la musique, dans la poésie, dans la littérature, dans le roman, en ce moment il y a une pléthore de jeunes écrivains haïtiens de grands talents qui font espérer qu'un pays qui a une telle culture, que cette culture finira tôt ou tard par changer les conditions de vie. Me voici nègre aux vastes espoirs, je lance mes jours dans l'aventure cosmique du poème, je mobilise tous les volcans que couvait la terre neuve de ma conscience, et mon coup d'état renverse tous les credos nuageux de mon enfance. Me voici, animal marin de la poésie, je sens gronder en moi la colère des foules, je sens vibrer en moi leur rage de vivre, le sang des humanités noires fait éclater mes veines bleues, toutes les races sont fondues au cruzet de mon cœur ardent. Et maintenant, me voici, adolescent du petit avant-jour, poète d'un rêve immense de liberté.